Père Castor, raconte-nous une histoire, Père Castor. Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Comment bien démarrer une vidéo YouTube après quelques mois d'absence ? Namasté. En fait c'est très génial parce que je vous dis que tu vas te foutre de ma gueule H24. Parlons bien, parlons ciné, parlons retrouvailles. Non mais en vrai, ça fait un bail quand même. Non mais espace tes conneries tu vois. Laisse-moi tourner un petit peu. Ça fait du bien de se retrouver dans ce décor, ces caméras, ce projecteur, cette lumière qu'on ne voit pas effectivement, ce pingouin en papier qui pourra comprendre. C'est sûr que ces dernières semaines j'étais légèrement occupé, on était légèrement occupé par un projet assez particulier nommé Pupi Noir. Ces dernières semaines on était occupé par le tournage de Pupi Noir. Si tu ne sais pas ce que c'est que ce projet, c'est que vraiment tu ne suis pas grand chose à tout ce qui se passe au tournage. Mais ce n'est pas grave, je ne t'en veux pas. J'ai fait une vidéo sur le projet de Pupi Noir. Donc ce que tu fais, c'est que tu cliques sur la fiche qui est genre là, tu vois. Ou là, je ne sais pas. Tu cliques sur la fiche et tu seras redirigé directement vers la vidéo qui explique le projet. Par ailleurs sur le compte Insta de Phoenix, vous aviez tous les jours une petite vidéo making of qui vous résumait un petit peu la journée pour vous dire « Tiens, c'était chouette quand même ! » Bref, en vie, tu peux aller voir ces vidéos qui sont sur le compte Instagram de Phoenix Audiovisuel. C'est normal. En fait, Phoenix Audiovisuel, c'est un petit collectif qu'on a créé, tu vois. Où on fait du cinéma, des trucs comme ça. Et c'est génial ! Donc tu peux aller voir le compte Instagram, tu peux t'abonner au compte Insta pour avoir toutes les infos, tout ce qu'on fait en fait. Ça va être génial, on va faire des trucs trop bien. Du coup, si tu veux, je te mets même le lien du compte Insta en description parce que c'est gratuit, ça ne paye pas de pain. Non, c'est quoi la phrase ? Ça ne paye pas de mine. J'ai dit « ça ne paye pas de pain ». Je me sens con. Ça ne mange pas de pain. Parce que ça ne paye pas de pain. Je vais laisser comme ça. Ça ne paye pas de pain. Et même pour le projet, comme c'est un gros projet, on a créé une cagnotte participative pour que tu puisses participer à ce projet. Et donc du coup, je te mets le lien de la cagnotte en description. Du coup, tu peux participer, partager et participer. Mais comme ça, ça fait plaisir, tu vois. C'est chouette et tout. Et oh putain, mon dieu, j'ai vu Sylvain Durif. L'intro et on enchaîne avec le sujet principal de cette vidéo en fait. Cette semaine, je vous ai posé une question sur le réseau social Instagram. Hop, là tu as mes réseaux, c'est gratuit. Parce que je vous fais beaucoup participer, surtout sur Insta. Donc tu peux aller me suivre et comme ça, tu vas participer aux vidéos. Il y a des trucs super chouettes. Je vous ai demandé des sujets de vidéos pour reprendre un petit peu. Et vous m'avez demandé plein de trucs chouettes, dont une personne qui m'a demandé quelque chose de très très chouette. Qui est 5 astuces pour rester concentré quand on écrit un scénario. Du coup, j'ai pris mon clavier et j'ai commencé à écrire cette vidéo. Donc voici 5 astuces pour... Pour avoir plus de followers sur Instagram. C'est faux bien évidemment. Pour rester concentré quand on écrit un scénario. 5 astuces pour écrire un scénario finalement. C'est chouette. Ah mais reste jusqu'à la fin, la vidéo est cool. Première astuce, écouter des musiques de film. Ou de la musique tout court en fait. Tu fais ce que tu veux. Enfin, je ne vais pas t'empêcher de faire ce que tu as envie. Si tu as envie d'écouter du Christophe May quand tu écris tes scripts, tu peux. Bien évidemment, ça ne marche pas avec tout le monde. Moi perso, ça m'aide. Quand j'écris, j'aime bien écouter des musiques de film pour me mettre dans l'ambiance. L'idée des musiques, ça permet de se mettre dans un certain mood. Si tu écris un film hyper joyeux, et bah tu écoutes des musiques de film hyper joyeuses. Et ça permet de te concentrer, de te rentrer dans un mood. Tu écris un drame, tu écoutes des musiques tristes. Évite de te suicider avant d'avoir fini d'écrire ton scénario, c'est mieux. C'est un conseil quoi. Après pour certains, ça peut juste être de la musique calme, des bruitages, du hard rock aussi. Mais en général, un truc sans parole, ça nous permet de nous plonger vraiment dans quelque chose. Dans une atmosphère qui va nous permettre d'avancer justement. De nous mettre dans de bonnes conditions pour écrire. Certains, ça sera sûrement l'inverse. Genre, ça va les déranger d'écouter de la musique, tu vois. C'est pour ça que je dis que chacun son délire, moi ça m'aide. Mais ! J'avance comme ça, c'est perturbant. L'avantage d'écouter des musiques comme ça, ça peut t'inspirer aussi. Genre, t'inspirer pour la suite. Ça peut être inspirant. 10 heures de son de rouge-gorge qui volent au-dessus de la Drôme Provençale. Ça peut être suffisant pour sortir ses films de 5h30. Deuxième astuce. Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous deux... Je me concentre. Ne laisse jamais... Faut que j'arrête de me rapprocher comme ça parce que c'est hyper perturbant. Ne laisse jamais rien te perturber. Genre, lui là, Grindelwald, il est hyper perturbant. Tu le regardes, t'as l'impression qu'il va te tuer. Donc tu t'écartes de lui pour écrire parce que c'est flippant. S'il te plaît, Kevin, pose ton putain de téléphone. Si tu poses ton téléphone dans un coin, comme ça, et que tu l'oublies, tu n'imagines même pas le temps que ça peut te faire gagner. Sérieux ? Je suis pas con et je suis comme toi. On sait tous les deux que si tu reçois un message de Juliette... C'est l'axe de Kevin ! Directement, il y a quand même quelque chose de plus intéressant qu'écrire un script. Genre, répondre à Juliette. Donc, ce que je te propose, c'est de prendre ton téléphone, tu le mets en mode avion et tu le mets sur le côté. Et le gain de temps va être assez important. Comme ça, il n'y a plus personne qui vient te casser les bobines. Je fais une petite pause juste pour vous parler de mon état capillaire de seconde. Je sais que vous et moi, on est assez proches et que mon état capillaire se révèle parfois dans mes vidéos. Alors aujourd'hui, il me semblait important de vous montrer ça. C'est mieux avec la casquette, hein ? Troisième petite astuce sympathique. Faire des pauses, s'aérer, ou même écrire dehors, sort. Non, regarde la fin de la vidéo avant. Enfin, ce que je veux dire, c'est que des fois, c'est important d'aérer son cerveau et de sortir. Ça peut t'aider à te reconcentrer parce que rester trop longtemps devant son ordinateur, c'est pas forcément bon. Et surtout, ça peut être perturbant. Genre, tu peux te dire, fais chier, en fait. Et ça te sort de la chose, tu vois, le concept. Donc, du coup, si tu sors, si tu t'aères, si tu... Si tu profites de l'air pur de la vie, tu vois, c'est beaucoup plus intéressant. Si t'as le courage, tu peux même écrire dehors. Des fois, c'est pas mal s'il n'y a personne, si t'étais dans la nature et tout, c'est chouette. Perso, moi, je trouve ça super satisfaisant. Mais l'été, quand il n'y a personne, parce qu'en hiver, il fait froid. Même avec un plein et un chocolat chaud, c'est pas agréable. T'as les doigts tout glace. Et quand il y a du monde, c'est un peu relou aussi. Quatrième tips ! Boire. Boire ou manger, c'est essentiel, Daniel. Moi, quand je bloque sur un passage, en général, je bois un verre d'eau. Faut pas déconner parce que la vodka, c'est pas... Moi, j'ai fait... Moi, j'ai connu les nuits américaines sur HitFilm avec mon Canon 1300D. Faudrait que je te montre des extraits. Oui, bref, de l'eau. Faut pas déconner, la vodka, c'est pas... C'est pas bon pour écrire. Ah, mais... Genre, boire de l'eau, c'est aussi bien. Mouton. Bois de la vodka, si tu veux. Moi, je te dis que de l'eau, c'est parfait. Tu prends une bouteille d'eau à côté de toi. Et quand t'as envie, tu te bois une petite gorgée. Tu peux prendre des gâteaux aussi. Mais là, deux inconvénients. Le premier, c'est que tu prends 14 kilos. Et le deuxième, c'est que tu fous des miettes de partout. Genre, des miettes à l'intérieur de ton clavier. Si ça, c'est pas relou, donc mange pas, bois, c'est mieux. Mais tu peux manger quand même, parce que c'est bien quand même de manger. Tu peux me mettre un petit peu de sirop. Et tu glougloutes ton petit sirop de grenadine en écrivant ton scénario. Cinquième et dernière petite astuce. Prendre du recul. Pour moi, prendre du recul, c'est l'étape la plus importante dans l'écriture d'un scénario. Ça permet d'avancer dans la bonne direction et de toujours bien rester concentré dans son écriture et de pas se perdre. Quand on est plongé dans son histoire, dans son truc, on va vouloir absolument aller dans telle ou telle direction, on va absolument vouloir enchaîner, quoi. Et c'est bien, Jérémy. Mais attention, Jérémy. Si tu prends pas de recul, tu peux avancer dans la mauvaise direction. Prendre du recul, c'est permis de voir le scénario dans sa globalité. Pour Pupi Noir, ça m'est déjà arrivé de pas toucher au scénario pendant une semaine, une semaine et demie, voire deux semaines. Faire reposer le truc, tu vois, que ça se tasse un petit peu. Le lire, genre, deux semaines après. Et me dire, genre, ah ouais, mais là, ça va pas du tout, Stéphane. Et du coup, le fait de prendre du recul comme ça, ça permet de voir plus facilement ce qui va et ce qui va pas. Alors que quand on est lancé dans sa chose, on le voit pas, ça. Et du coup, moi, j'ai pu, comme ça, réussir à modifier pour aller dans la bonne direction. Pour que ça ait plus de sens. Après, voilà, tu comprends. L'idée de prendre du recul, ça permet vraiment de sortir de la chose et de s'entourer de tout ça. De pouvoir voir plus dans la globalité pour éviter de prendre de mauvaises directions. Voilà ! C'était 5 petites astuces pour t'aider dans l'écriture de ton futur long métrage, qui sera sûrement à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Si tu fais, tu m'envoies un petit message. Tu sais, tu m'invites sur le tapis rouge et tout. J'espère que ça a pu t'aider. Sinon, ça veut dire que mes vidéos ne servent à rien. D'ailleurs, si t'as envie qu'on parle d'un sujet en particulier sur cette chaîne, tu peux m'ajouter sur Instagram pour me le dire sur Instagram. Ou tu peux tout simplement mettre un commentaire dans cette vidéo. Ça marche aussi. Les deux sont fonctionnels. Mais n'hésite pas. Merci à toi d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Ça me fait plaisir, en vrai. Si t'es pas abonné, et bah... T'es pas abonné ? Non, parce que t'as le bouton rouge. Tu sais, tu cliques, tu cliques sur la cloche. Enfin, après, tu fais ce que tu veux, hein, mais c'est... Bref, voilà. Bonne journée. Tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz